Bonjour à tous, on va commencer. We'll start right now. Je crois que les régions sont connectées aussi. On vous a vu tout à l'heure, on ne vous voit plus ici, mais il y a Toulouse, Lyon, Bordeaux, Rennes. Et je vais me faire taper sur les doigts, Strasbourg. Peut-être que d'autres régions sont arrivées. En tout cas, on vous souhaite tous la bienvenue dans ce vente-amphi virtuel national. On n'y échappe pas, il y a quand même des problèmes techniques. C'est de la technique classique. Vos développements vont être... Je me présente, je suis Philippe Chou, en charge de Yonisix, mon écompteur de Yonisix. J'ai le plaisir de vous accueillir, pour Paris en tout cas, dans cet amphithéâtre de l'ESME-sur-Brie. qui le met à disposition pour ces deux jours. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue aussi à tous les développeurs de la salle. Voilà, donc, qui sont très nombreux, du moins. Voilà. Mais parfaitement motivés, c'est ce qui compte. Mais aussi les designers. Ah. Ah si, quand même, si, les designers, mais ils sont plus discrets. Voilà. Les admin-sys. Admin-sys, non ? Bon, il y a Edix qui a un admin-sys. Non, formidable. Et les porteurs de projets, qui sont... D'accord. Donc, on a toute une zone au milieu, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue. Je vais donner la parole à Laurent, qui co-organise l'événement aussi avec nous, et qui va vous parler du programme de ces deux jours. Comment ça va se passer ? On va démystifier tout ça. Merci beaucoup, Philippe. Donc, je suis Laurent David, le responsable fonctionnel de la plateforme FUN. Et je vous remercie tous d'être là aussi. Donc, je vais vous présenter ce qui va se passer pendant ces deux jours. Donc là, vous avez déjà passé le cap de l'enregistrement et des petits déjeuners. Et cette matinée, c'est très important, parce que c'est là où vous allez un petit peu déterminer ce qui va se passer dans les prochaines... dans les prochaines, pas 48 heures, mais 36 heures, sur lesquelles vous allez développer des projets. Alors, ce qu'on va faire très rapidement, c'est qu'on va passer la main à la fois nos experts et nos porteurs de projets, pour pouvoir vous présenter à la fois ce qui est possible de faire et comment le faire. Donc, on vous expliquera un petit peu, là, dans cette présentation, comment fonctionne le hackathon, etc. On vous laissera un petit peu du temps pour vous communiquer entre vous, voir si vous avez des idées similaires sur certains projets, comment le faire, etc. Déjeuner. Et ensuite, c'est un quartier libre, parce que vous êtes très, très, très occupé, jusqu'au soir où, en fait, on se réunira. Alors, selon les sites, ça va être un petit peu selon ce qu'on va faire, mais on se réunira autour d'un repas et on vous donnera un petit peu des informations sur le jour 2, vers les 19 heures. Ensuite, je suis sûr que la plupart des fois, ils ne devront pas dormir. On se retrouvera le lendemain à 8h30 pour un petit déjeuner, café. Je pense qu'on en aura tous très, très besoin. Déjeuner éclair. Ce n'est pas mal, vous. À 12h30, parce que là, c'est vrai que la pression commencera vraiment à se faire sentir. Vous aurez quelques heures, en fait, pour finir ce que vous voulez présenter. Et on va vous laisser le choix de présenter ou pas, mais on espère que vous serez tous là pour présenter quelque chose. Alors, dans les critères de présentation, il faudra qu'il y ait quelque chose qui marche. C'est vrai que c'est à 12h30, là, déjeuner éclair, il faudra qu'il y ait quelque chose qui commence un petit peu à marcher et que vous puissiez le montrer rapidement, en une minute et deux, pour les pitchs. Donc, vous n'avez pas très longtemps pour montrer ce que vous voulez faire. Et ça sera la première partie du jury dans laquelle, en fait, partaine, 6 admins, vous l'avez vu sur le site, vous s'éclame sous toutes les catégories. Et vous avez très peu de temps pour vous montrer, donner un petit peu intérêt sur votre jeu. Le jury décidera de qui il va gagner. Et ensuite, il y aura un deuxième round de jury pour le grand prix. Voilà. Donc, la remise des prix se fera vers les 18h. On aura un petit apéritif de clôture. Je vais te laisser. Voilà. Un deuxième élément qui va être... Merci Laurent. Le deuxième élément qui va être important, on sait quand est-ce qu'on va faire un certain nombre de choses, c'est de savoir comment on va les faire. Donc, il y a... On avait annoncé 12 villes... Enfin, on a ouvert 12 villes de présence. On termine avec 9, 9, c'est plutôt pas mal. Et il faut savoir... Alors, pour les régions, je ne vous vois pas à l'écran, mais je suis sûr que vous m'entendez, les régions sont particulièrement présentes. Vous représentez deux tiers des participants. Et c'est aussi un message pour les porteurs de projets. C'est-à-dire que les groupes, la plupart des groupes seront en région. Donc, il est primordial qu'on puisse interagir et communiquer à l'aide des super outils de communication à distance qu'on vous a mis à disposition. On a paramétrés pour l'événement. Il y en a trois particuliers. Le premier, c'est Slack. Pour certains, vous êtes déjà dessus, mais pas tous, parce que vous êtes une centaine déjà dessus. Alors, peut-être que ça a augmenté ce matin. Si vous n'êtes pas encore connecté dessus, rapprochez-vous de votre responsable de site. Donc, à Paris, venez nous voir juste après le kick-off pour qu'on vous invite dans l'énorme communauté Slack qu'on a créée pour l'événement. Le second, qui va venir en complément de Slack, c'est Google Hangout. Pour les régions, vous êtes déjà connecté actuellement à Google Hangout pour suivre la retransmission du kick-off. Mais il va s'en servir aussi beaucoup pour le dialogue entre vous et les experts. Les experts, pour la plupart, vous avez des assistants, des accompagnateurs, pour les différents langages de programmation, etc. et tant que par experts, j'entends ceux qui... Edix, déjà, qui est présent parmi nous et qu'on va présenter un petit peu plus tout à l'heure. Mais pour échanger avec eux, vous aurez un garde. Vous pourrez les voir virtuellement face à face. Et enfin, le petit oiseau bleu, donc Twitter, pour pouvoir communiquer rapidement, ne pas épiloguer sur les sujets. Et donc, n'hésitez pas à tweeter « Je suis perdu », « Où êtes-vous ? », etc. On sert à vous retrouver. Pour aller un peu dans le détail, donc Slack, ça va être votre moyen principal d'échanger avec tous les participants de France, Inter-région, Paris-région, région-paris, etc. Il y a un canal général où vous aurez les annonces principales. Alors aujourd'hui, celui qui parle le plus, c'est IFTTT. C'est toutes les mentions sur Twitter. On va le dégager dans un autre canal communication. Mais en tout cas, le canal général sont les infos un peu globales pour vous rappeler un peu les prochaines étapes à venir, etc. Ensuite, vous avez six canaux par catégorie. Donc, je vous invite à vous inscrire à ceux qui vous intéressent, que ce soit les activités, l'analyse de données, UI, UX, et les trois autres. Et ensuite, il y a aussi neuf canaux pour chacune des villes parce que la logistique diffère un tout petit peu d'une ville à l'autre. Déjeuner, dîner, animation, fun, il y a même des tombolas, je crois, qui sont sur certains sites. Donc, profitez-en et vous aurez des messages du staff sur ces canaux-là. Pour les porteurs de projets, qu'ils soient où vous soyez, vous pouvez créer des canaux en Z- le nom de votre projet. Et puis, c'est à vous de, quelque part, diriger les développeurs, les designers, les admin-sys vers votre projet, savoir si les pitchez pour susciter leur intérêt. Voilà. Ensuite, on a donc Google Hangout. Je ne le présente plus. C'est le système de discussion, de vidéo-conversation de Google. Et donc, ça, n'hésitez pas spontanément à proposer de lancer un Hangout. Alors, vous pouvez l'initier vous et puis inviter des gens dedans. Le staff d'EdX initiera aussi des sessions peut-être pour vous briefer sur quelques sujets particuliers. Fun le fera aussi. Unisix peut-être aussi. C'est pour comment installer ma VM. Enfin, un certain nombre de questions d'ordre technique pour vous accompagner au mieux. Voilà. Ne restez pas bloqué des heures sur la logistique un peu bas niveau. Juste une règle. Alors, je ne sais pas si c'est la même pour les régions. En tout cas, sur Paris, on est en open space. La fameuse headset rule, c'est-à-dire que comme on est en open space, dans la mesure où vous passez sur Hangout, utilisez un casque, enfin, un micro-casque pour pouvoir dialoguer avec vos partenaires. Déjà, un, on vous entendra mieux. Il n'y aura pas de Larsen. Et surtout, ça dérangera beaucoup moins les autres groupes qui travaillent à côté. Voilà. Donc, la fameuse headset rule d'open space. Et enfin, Twitter, il y a un hashtag sur lequel on insiste beaucoup. Donc, utiliser et abuser. Ah oui, alors c'est mal écrit. Ce n'est pas utiliser et hashtag du hashtag officiel, c'est et abuser du hashtag officiel. Il y a énormément de... On a reçu beaucoup de demandes de participants qui ne pouvaient pas être dans aucune des villes. Mais d'autres sont notamment à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à live-tweeter pour faire vivre l'événement. Il se passera peut-être des choses un peu étranges à droite, à gauche. Et on assurera aussi des live-streams Periscope. Donc, c'est des live-streams Snapchat, enfin, de type Snapchat, mais pas Twitter. Pour être au courant, alors sachant que les connexions, ça se déconnecte assez souvent. On s'est rendu compte que ce n'était pas forcément très stable. Ce n'est pas très grave. Vous n'avez qu'à suivre Yonisix dans l'application et vous aurez toujours le dernier live qui est en cours. Ce sera plus simple pour vous pour le suivre. Et ce sera... J'en assurerai une partie, ou Bertrand aussi. On se baladera un peu pour vous faire vivre en tout cas ce qui se passe à Paris. Vous pouvez le faire bien sûr dans les régions. On sera ravi de voir ce qui se passe aussi chez vous. L'évaluation. Je vais redonner la parole à Laurent qui va vous expliquer... Vous avez déjà commencé, mais il va vous expliquer comment marche le jury et surtout les prix. Je crois que c'est ce qui intéresse tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Tout à fait. D'accord. Écoutez, déjà, sur le jury, je vous ai expliqué, nous avons catégorisé les sujets et on en a trouvé six. Donc, je vais faire comme Philippe. Je vais en donner deux, trois et vous trouverez le reste. Administration système, données, analyse de données, design, etc. Donc, en fait, il y en a six et sur ces six, il y aura un jury par thème. Chaque personne, enfin, chaque groupe, chaque projet se mettra dans un thème et sera sélectionné par un jury. Et ensuite, on aura un jury principal qui sera le jury final. sur chaque évaluation, on va mettre pas mal de critères sur la possibilité que ce soit démontrable. Vous devez avoir quelque chose qui marche. L'intérêt, l'intérêt contrôle. Alors, c'est assez subjectif, mais bon, vous pouvez peut-être nous aider à trouver l'intérêt en expliquant bien ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment sur le sujet en lui-même ? C'est-à-dire que si vous présentez quelque chose sur le design, est-ce que c'est vraiment dans ce thème-là ? Et la qualité, on s'est dit que c'était quand même bien de pouvoir récompenser les gens qui présentaient bien. Voilà. Donc, sur les prix, alors, c'est vrai que vous demandiez tous ce que vous pourriez gagner. Sur les prix, donc, pour tous, vous aurez des stickers, des badges, Akaton EDX. L'idée, c'était un certificat Ionis X. L'idée, c'était de récompenser tout le monde, même si c'était pas de grande valeur, mais en tout cas, c'était pour se récompenser, pour se remémorer l'événement. Et puis, voilà, pour les lauréats de chaque catégorie, donc là, sur les six thèmes, on aura un t-shirt, un certificat EDX, et vous aurez votre moment de gloire sur le blog Engineering EDX pour expliquer votre projet. Ah oui, oui, en plus, oui, 140 000 followers, donc c'est vraiment le moment de gloire. Tout à fait. Pour les grands gagnants, il y aura quatre tablettes Android à gagner et une invitation à présenter à la prochaine conférence EDX dans la région de Boston en octobre 2015. Donc, ça, ça sera... Donc, on vous invitera, alors, c'est une personne du groupe, on vous invitera, et vous pourrez présenter le projet à la prochaine conférence EDX. Voilà. Je te laisse continuer. Alors, ensuite, on va faire une petite aparté sur le who's who, parce que finalement, même si on va faire beaucoup de virtuel avec Hangout, vous allez aussi voir des personnes en charriant en os. Et là, je vais passer en anglais pour accueillir nos autres. So, I would like, again, to welcome you guys from the EDX team, right? EDXS, I saw that yesterday. Thank you for being among us. And what I'm going to do is to hand you the microphone so that you have five microseconds to introduce yourself and maybe say what the attendees can ask you when, how, any way, like five microseconds, okay? Yeah, thank you. Hi, I'm DB. I work on the OpenEDX team at EDX, and I'm going to be helping out with the activities group on here. Hello, I'm Ed. I work on the DevOps lead at EDX, and I'm going to be working on the system administration track. Looking forward to working with any and all of you. Hi, my name is Beth. Oh, goodness, sorry about that. Hi, my name is Beth. I run the product management organization at EDX, and I'm going to be working on the video track. Hi, I'm Gabe. I work on the analytics team at EDX, and I'll be answering lots of questions about that and that sort of thing. Hi, I'm Brian. Oh, sorry, guys. I'm a designer at EDX, and I'll be working on the design track. And there is one team member that will arrive later on today for the mobile track. So if you are mobile geniuses, whether it's Android or iOS, she'll be the lead on that. She can definitely help you on this. So thank you, EDX, for being there with us. I'll switch back in French. And so, on the team at Paris, in all of a sudden, I don't have the slide for all the regions. Malheureusement, we haven't had the time to the consolider. We'll refer to it for the closure. But in all of a sudden, on the team at Paris, you'll find people with a super bracelet. You have all a bracelet, n'est-ce pas? So, a super bracelet blanc who is the organization. We've decided to work with no sous-traitants. There's no sous-traitants, it's the team of Yonis X who welcome you, who will prepare for a bit of dinner clear, etc. So, you'll be filming, you'll be able to see a super photo. So if you want a beautiful photo professional, you can also address to Léa who will help you. The welcome desk, you've already seen those who have given your badges and your bracelets. so, the nourishment, etc., the support general. And then, that it's Maggie, Laurent or me-même, if you have any questions or problems or congratulations, n'est-ce pas? Quoique-que-que-sois, you can come to see and see. It's a great pleasure that we will relay the information. Ensuite, last but not least, the experts. There's a 20-year-old who are present for the event. A priori, on n'a manqué personne. a priori. Donc, on a des experts qui sont à la fois de start-up qui étaient là hier. Et là, c'est bizarre, je ne les vois pas. Et puis, donc, on va peut-être donner la parole pareil, une micro-seconde aux experts qui seront présents pour qu'ils vous présentent sur quoi vous pourrez les interroger, sur quoi ils vont vous aider. Voilà. Hi, my name is Mathieu Cizel. I'm doing my PhD on MOOC, learning analytics, basically. And, well, I have experience in MOOC design and learning analytics, mostly. Merci, Mathieu. On a qui d'autre? Florian. Hi, I'm Florian. I'm working at INRIA at Grenoble. And I was one of the main architect of FUN at the beginning of the project. Hello, I'm Julien Payet. I'm working for FUN, too. I'm a programmer, so I can help on activity stuff, XBlock. Hi, I'm Sylvain. I'm a Python developer at FUN and I can help with several stuff, XBlock, DevOps stuff, as well. So, don't hesitate if you need to talk to me. Bonjour, je m'appelle Richard, je travaille pour FUN aussi et je peux vous aider à développer vos projets sur les différents sujets qui sont évoqués aujourd'hui. Vous les retrouverez, le temps que le micro descende, vous retrouverez tous les experts, généralement, ils sont marqués avec le pseudo ou le nom-prénom, avec un tiré et l'organisation. toutes les personnes de FUN, de UNISIX, pour vous aider là-dessus, vous pouvez leur parler directement. Et si ce n'est pas fait, vous pourrez les engueuler. Vous pourrez m'engueuler. So, I'm Regis, I'm a software developer at the France University of the Numeric as well. I work on code, so please, don't hesitate to ask me any questions that is code related. Le temps de se déplacer. Oui, alors là, je n'ai plus rien pour remplacer, mais... Merci. Hello, everyone. I'm Bertrand Maron, CTO of UNISIX. So, I'll be helping on anything related to Open edX since I've been working on all the parts of it. So, if you have any questions. I'm Olivier Leguanvic, I'm the CTO of FUN, and I'm looking forward to interacting with you guys on an online chatting. Bonjour, donc c'est Yoni, entrepreneur dans les techs, et je suis jury du membre, enfin, du groupe Activité. Donc, vous avez des questions par rapport aux fonctionnalités, leur intérêt, principalement, l'intérêt pédagogique, l'intérêt au niveau, voilà, de la fonction que ça apporte aux apprenants, les forums, les chats, les choses comme ça. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Bonjour, je suis Xavier Antoviac, je suis un contributeur d'Open edX, je travaille aussi pour Elix sur certains aspects, et j'ai aussi fondé Open Graph. Donc, si vous avez des questions sur toute la partie 6 admin ou développement, n'hésitez pas. est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Je regarde un petit peu les photos, j'essaie de... Ah, il y a Laurent qui vient d'arriver. Ah, il faut que je le dise. D'accord. Je... C'est bon. Après, il y a Laurent et Maxime derrière, mais je crois que vous avez compris le principe. Bonjour, je suis perdu, pardon. Laurent Bueno, cofondateur de Neodemia, donc on est une plateforme de MOOC d'entreprise. Moi, je ne pourrais servir absolument à rien sur tout ce qui est technique edX. Par contre, si on ne peut pas voter sur les MOOC, je suis là. Hello everyone, I'm Maxime, I'm the developer at UNISTEX and I'll help with anything. Ok. En tout cas, vous avez l'occasion de... Merci à tous pour de mieux connaître tous les experts à travers Slack et Hangout. En tout cas, voilà, ils sont là, abusez-en, vraiment, parce que le but est de créer des projets qu'on n'imagine absolument pas encore aujourd'hui, très clairement. mais on compte sur la magie un peu des codeurs et même Admin 6 maintenant, ça devient vraiment sympa. Et bien entendu, des designers, tout ça. Alors, je crois que j'ai la section suivante aussi. Juste un petit point, quand vous êtes arrivé de sécurité, vous avez reçu deux éléments. Vous avez reçu votre badge qui est là. Alors, c'est toujours sympa d'avoir son nom, c'est le truc. Mais en particulier, il y a une pastille dessus. Alors moi, je suis un mauvais exemple, je n'en ai pas, parce que bon, je ne fais pas grand-chose. Mais vous avez une pastille, une petite gommette dessus. Et en fait, ce n'est pas du hasard. La couleur qui est dessus n'est absolument pas faite. Enfin, on aime bien le random, vous avez posé le terme, mais ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour vous aider à vous identifier quand vous parlez à une personne sans devoir dire je suis développeur. le raconter 70 fois, 100 fois par jour, ce n'est pas forcément le plus fun à faire. Donc, il y a la pastille bleue, c'est pour les développeurs, donc ceux qui seront en mesure d'écrire du code, des algos, etc. Le vert pour les designers, vert créatif. Le rouge, alors le rouge, on m'a toujours posé la question pourquoi rouge admin6 ? Parce que quand un admin6, il touche à quelque chose, il le casse, comme on le sait. Donc, les admin6, là, c'est un challenge que je vous donne. Le but est quand même de construire pour consolider encore et rendre encore plus fort. Bien entendu, je plaisante, mais il fallait bien que je casse le rouge quelque part. Ensuite, il y avait le jaune, les porteurs de projets. Donc, si vous êtes en manque d'inspiration, en manque d'idées, en particulier, ce matin, jusque le début d'après-midi, on va essayer d'éviter d'aller au-delà. Ce serait bien qu'en début d'après-midi, vous ayez trouvé le projet sur lequel vous souhaitez travailler. Rapprochez-vous d'un porteur à badge jaune, enfin, badge jaune, avec une gourmette jaune. Ils ont forcément une idée, ils seront ravis de vous accueillir. Je crois que c'est le retour que j'ai eu ce matin à peu près des porteurs de projets. On a plein d'idées, on a plein d'idées, il faut qu'on développe ça ensemble. Deuxième élément que vous avez reçu, c'est votre bracelet, le wristband, comme on dit. Alors, ils ne comptent pas votre pouls par, enfin, ils ne mesurent pas votre pouls, ils ne comptent pas vos pas, en revanche, ils vous permettra de sortir et d'entrer dans les locaux, ce qui est déjà pas mal sur le principe. Il y en a de trois couleurs, je suis beaucoup abusé sur les couleurs là, donc le bleu que vous avez, c'est l'ensemble des participants, c'est-à-dire qu'en réalité, seules les personnes avec un band bleu peuvent pitcher devant le jury, parce que ce serait de la triche si Fun, Yonisix ou Elex participaient au jeu. Donc, le sésame bleu vous donne droit à pitcher et potentiellement d'aller à Boston en octobre, enfin, je dis ça, c'est comme vous voulez, mais voilà. Donc ça, c'est le bracelet bleu, vous avez le bracelet rouge qui est destiné aux experts. Donc, si vous voyez, vous vous êtes perdus, attrapez un bracelet rouge, et il vous renseignera sur Edix. Et enfin, le bracelet argent qui est l'organisation, c'est tout le reste. Vous avez faim, vous avez soif, vous avez envie de dormir, voilà. Tous les autres sujets, rapprochez-vous d'un bracelet argenté comme celui-là et puis vous aurez assistance. C'est pareil dans toutes les régions. Alors, je ne vois pas les régions, mais c'est la même chose, c'est le même code partout au niveau national. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent aller à Lyon pour faire le hackathon, vous pouvez prendre le train et puis ce sera le même code là-bas. Voilà un petit point sur la sécurité, ne l'enlevez pas. La question numéro 1 qui revient, c'est est-ce qu'on peut se doucher avec ça ? La réponse est oui. Donc, vous pouvez vous doucher, ça marche. Oui, c'est bizarre, mais c'est la top question que j'ai eue. Donc, voilà. Pour terminer le lancement, last but not least, encore une fois, je vais donner le micro à trois intervenants qui vont représenter Edix, Fun et Ionisix pour vous dire quelque chose. Très honnêtement, je ne sais pas de quoi ils vont parler. Mais ça va être trois brèves. Peut-être que ce sera pitché des projets, peut-être que ce sera pitché un peu l'architecture. Voilà. Mais en tout cas, je vous laisse la main et plutôt que les cinq minutes d'inition, on va vous donner dix minutes. dix minutes to overall, OK? So, it's up. Thank you. Et je crois que c'est David qui commence. Go up here. Hi, everyone. I'm DB from Edix. As I said, I work on the OpenEdX team and we're all really, really excited to be here, traveling all the way from Boston to be here in Paris. I just wanted to very quickly go over some of the basic architecture of OpenEdX for the people who are very new to this project who may not be aware of how it works. The project is primarily written in the Python programming language using the Django web framework. So, if you're new to both of those technologies, it helps a lot to learn about people, to learn about Python, to learn about how Django works, to get a basic feel for web development in general. In addition to that, we have several different components to how the application is structured. So, if you're a student who's interested in taking courses and you've gone to edx.org, what you've probably seen before is something called the LMS, Learning Management System, and that's used by students to take courses on OpenEdX. In addition, there's Studio, which is the part of the system that professors and instructors use to build courses on OpenEdX. so you may not have seen that before if you're just using it as a student, but it's still a crucial component of the system. So, those are sort of the two big parts, LMS and Studio. In addition, there are many other pieces of the OpenEdX architecture. So, for example, there's the analytics system, which Gabe on our analytics team is here to represent, and that aggregates events about what people are doing on the LMS, what videos students are watching, what questions they're answering, and aggregating data so that professors can learn about how people learn. So that's the analytics side. There's also the mobile applications that we have and the responsive views that we have to try to allow more people to be able to access this application and be able to view it in many different browsers, to be able to view it on an iPhone or on an Android, on whatever mobile device you have, and Namisha's going to be joining us later today to help out with that as well. There's also the DevOps side of getting the entire architecture set up and running on your machine or if you're doing it in a production configuration on many different servers all together, and we have Ed helping out with that. And of course, for making things look nice and work well, we have Brian Talbot on the design side making things sparkle. You can also ask Beth or myself questions about the architecture of the project as a whole. Beth would be better at answering questions about product and organization, and I'm happy to help out with activities, which is anything student-facing, things that you actually do on the Open edX platform. So with that said, we're really excited to see what sort of ideas you come up with. If you're not sure what to work on, feel free to reach out and ask for ideas. We're happy to help out, and we're really looking forward to see what comes up. Thank you very much. Bonjour à tous et merci à tous les participants d'être là en cette journée historique pour la communauté Open edX. Ah, il fallait changer la slide. Voilà. Je suis Olivier Legouanvic, donc le directeur technique de FON. FON avait fait le pari il y a un an et demi de baser sa plateforme de MOOC sur la technologie Open edX. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment content. C'est un pari qui a fonctionné. Quand on voit aujourd'hui l'activité de la communauté Open edX dans le monde, on pense que c'était vraiment un bon choix. Aujourd'hui, il était temps qu'on organise un hackathon en France pour prouver qu'on est capable aussi en France de faire des choses innovantes dans le domaine de la pédagogie, d'innovation pour l'apprentissage. Donc, il y a un certain nombre d'entre vous qui vont repartir avec des prix d'après ce que j'ai compris là. Mais, moi, j'aimerais que ce soit une expérience enrichissante pour tout le monde, une expérience personnelle, que vous puissiez apprendre plein de nouvelles choses au contact des autres et revenir avec ne serait-ce que plein d'idées dans la tête pour changer le monde de l'éducation. Je voulais juste dire quelques mots parce que c'est qu'il y a déjà les développeurs qui sont dans les starting blocks. Alors, on voudrait démarrer rapidement. Mais, un dernier mot pour dire de ne pas avoir peur de casser du code parce qu'en fait, on est là pour ça et en informatique, on sait bien que la meilleure façon d'apprendre, c'est de casser du code. Donc, n'ayez pas peur de casser OpenEDX aujourd'hui. Voilà. Je vais passer la parole à Bertrand. Je ne sais pas si... Bonjour. Je ne sais pas si je devrais faire ça en anglais ou en français. En français, très bien. Donc, bonjour à tous. Je suis Bertrand Marron, donc, CTO chez UnisX. Et, donc, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Alors, UnisX, on utilise OpenEDX depuis fin 2013. Donc, depuis un petit peu le tout début. Donc, on aime bien, nous, un petit peu casser, justement, comme disait un peu plus tôt Olivier. on aime bien casser et découper un petit peu tous les composants de la plateforme pour essayer de les isoler. Et s'il y a des gens qui aimeraient travailler là-dessus, par exemple, isoler les différentes applications vraiment dans les contextes vraiment isolés, quoi, dans le Docker, par exemple, moi, je serais très, très intéressé pour parler à ces gens-là. Voilà. Donc, ça peut être aussi intégrer des applications externes à OpenEDX, tout ce qui est intégration des API, tout comme on fait du web aujourd'hui. Ça m'intéresse de parler avec ces gens-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on connaît très, très bien OpenEDX chez UnisX. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, que ce soit administration système, que ce soit sur le design, sur le code dans l'ensemble, vous pouvez venir nous voir. N'y a aucun problème. Je pense qu'on pourra répondre à vos questions. Et puis, ça nous ferait vraiment plaisir de rencontrer des gens qui ont des nouvelles idées aussi sur, justement, tout ce qu'on peut faire et auxquelles on n'a pas pensé. Voilà. amusez-vous bien. Merci. 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 Ah, on n'a plus de son les gars. Entre nous, là, c'est ça. Il n'y a plus le son de Paris. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais c'est bon maintenant. Ça marche. Le son fonctionne maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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